... Depuis 2010, on a décidé de mettre cette réforme sous le signe de l'ouverture vers le grand public. Non seulement d'écouter ce que les gens attendent de leur agriculture et alimentation en Europe, mais aussi de les aider à mieux comprendre ce processus d'une réforme, d'une politique qui est la leur, en fait, parce que c'est une politique publique financée par les contribuables et les consommateurs. Le partenariat entre l'Europe et les agriculteurs, vous êtes une bénéfique. Tout à fait, assez bien, un petit peu, Mme Ducure. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est justement notre responsabilité, c'est d'offrir le choix. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut plus promouvoir un modèle unique dans l'agriculture en disant que c'est la solution. Les solutions sont multiples, sont diverses. Et comment l'agriculture et l'alimentation européenne vont être dans 50 ans, ça va dépendre aussi des choix que nous, on fait en tant que consommateurs aujourd'hui, quand on est devant les étagères. Les mots-clés, ce sont toujours quantité, mais aussi qualité, diversité, santé, bonne gestion des ressources naturelles et jeunes agriculteurs pour parler de l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada